Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va parler de trois sujets. Premièrement, nous allons vous faire part de la décision du président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, après la bourde de Messi. Ensuite nous allons vous faire part de la folle prédiction de Wayne Rooney sur le match Real Madrid contre Manchester City. Et enfin, nous allons finir par la déclaration de Yaya Toure, au sujet de sa malédiction sur Guardiola. Comme vous le savez déjà, Lionel Messi a fait un voyage en Arabie Saoudite, sans demander la permission de son club. A son retour, le Paris Saint-Germain a frappé fort, en infligeant une première sanction historique à Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or a été écarté pour deux semaines. Cette attitude de Messi a poussé le président du PSG à prendre une décision radicale pour tout le groupe. Le club a décidé de faire respecter la discipline, de la manière la plus stricte possible. Et en suspendant Lionel Messi, le président envoie un message fort au reste du groupe. En effet, le club a décidé de faire de Lionel Messi, un exemple pour les autres. Malgré le fait que Messi se soit excusé en public, le club a tout de même tenu à le suspendre pendant deux semaines. De cette façon, le message est clair. Car malgré le statut de superstar de Lionel Messi, le club s'est quand même attaqué à lui, histoire de faire savoir que personne n'est au-dessus du club. A présent, nous allons passer à la déclaration de Wayne Rooney. Dans sa dernière chronique pour The Times, la légende de Manchester United a osé prédire la victoire du club anglais Manchester City contre le Real Madrid. D'après lui, Manchester City ne battra pas seulement le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, ils les écraseront. Pour lui, Manchester City est tellement fort, qu'on peut dire qu'ils sont sur une autre dimension. Wayne Rooney a quand même tenu à reconnaître le palmarès du Real Madrid, mais son favori incontesté pour passer en finale, reste Manchester City. Depuis le début de la saison, Wayne Rooney a eu le sentiment que cette campagne de Ligue des Champions serait celle de Pep Guardiola et ses joueurs. Pour lui, le football pratiqué par son équipe ces derniers mois, ainsi que leur pic de forme au bon moment, n'ont fait que renforcer cette idée. C'est pourquoi il est convaincu de leur victoire. Cependant, le Real Madrid a la réputation de battre les équipes anglaises. Êtes-vous du même avis que Pep Guardiola ? Ou alors pensez-vous que le Real Madrid va battre Manchester City ? Donnez vos avis, dans les commentaires. A présent, nous allons passer au dernier sujet de cette vidéo. Yaya Touré brise le silence, au sujet de sa malédiction contre Guardiola. En effet, l'ex-manageur de Yaya Touré avait déclaré en 2018, qu'il existe une malédiction sur la tête de Guardiola et Manchester City. Selon lui, de nombreux marabous africains empêcheraient Guardiola de remporter la Ligue des Champions, afin de venger Yaya Touré, qui avait quitté Manchester City dans des conditions difficiles. Yaya est revenu sur ses propos, et il dit ceci. Mon ancien agent est cité par les médias à propos d'une malédiction. S'il vous plaît, ne m'associez pas à ces absurdités et à ces stéréotypes paresseux sur les malédictions africaines. Cet homme ne me représente en aucune façon. L'amplification de ces stéréotypes est nuisible, et je vous prie de passer à autre chose. A travers ce message, Yaya Touré a donné le fond de sa pensée, mais il a surtout tenu à éloigner un certain nombre de stéréotypes du continent africain. Néanmoins, il est connu de tout ce que le départ de Yaya Touré à Manchester City était l'œuvre de Guardiola. Cependant, il serait naïf de penser que c'est à cause de ça que Manchester City n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de me laisser un like, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est complètement gratuit, et ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.